Dans ce chapitre, nous allons voir un autre type de données abstraites, les arbres. Alors, ça fonctionne à peu près comme un système de dossiers et de fichiers sur un ordinateur, avec des choses qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et on le dessine généralement à l'envers. Pourquoi ? Parce qu'on aura un nœud spécial qu'on va appeler la racine, et qu'on dessine généralement en haut, ce qui est contre-intuitif par rapport à un arbre dans la nature. Et on aura des nœuds ici qui n'ont pas de descendants, qu'on appelle les feuilles, et qu'on dessine généralement en bas. Donc, c'est à l'envers par rapport à un arbre dans la nature, puisque nous, on dessine la racine en haut et les feuilles en bas. Alors, voyons le vocabulaire. Donc, c'est un arbre sur mon dessin qui a onze nœuds. Donc, les nœuds, c'est ces petites boîtes ici, qui sont plutôt à bord carré ou arrondi, peu importe. Donc, moi, j'en ai onze sur mon dessin. Pourquoi ? J'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Voilà. Et le reste, ce sont des flèches qui relient mes nœuds. Alors, les fils d'un nœud, ce sont les nœuds juste en dessous. Donc, si je m'intéresse aux fils de ce nœud-là, il en a deux. Ce sont les nœuds qui sont directement en dessous de lui, donc reliés par une flèche. Il y a le nœud qui contient un faux. Et le nœud qui contient emploidutemps.pdf Au contraire, le père d'un nœud, c'est la réciproque, on va dire. C'est, si je m'intéresse au nœud qui contient un faux, et bien son père, c'est celui qui est juste au-dessus. C'est le nœud qui contient étude. La racine, et bien ce sera l'unique nœud sans père. Donc, c'est celui qu'on présente tout en haut, et on aura un seul nœud sans père. Donc, c'est celui ici qui contient mes documents. Une feuille, c'est un nœud qui n'a pas de fils, donc on le représente tout en bas. Donc ça, avis.2018.pdf, on voit qu'elle n'a pas de fils, donc c'est une feuille. Ça aussi, c'est une feuille. Ça aussi, c'est une feuille, etc. Un nœud interne, c'est le contraire d'une feuille. C'est un nœud qui a au moins un fils. Donc ça, par exemple, administratif, c'est un nœud interne, puisqu'il a au moins un fils, en l'occurrence, il en a deux. La racine, dans mon exemple, c'est aussi un nœud interne, puisque la racine, elle a ici deux fils. Et un autre concept qui est très important, c'est le concept de sous-arbres enracinés en un certain nœud. Donc ici, le sous-arbre enraciné dans le nœud qui contient un pot, eh bien, c'est tout ça, c'est-à-dire, c'est l'arbre que j'obtiens si je coupe juste au-dessus du nœud qui contient un pot. Eh bien, j'obtiens, du coup, un arbre, enfin, du coup, un sous-arbre de l'arbre duquel je suis partie. C'est le sous-arbre enraciné en ce nœud-là. Alors, il n'existe en fait pas forcément de borne sur le nombre de fils qu'un nœud peut avoir, mais en informatique, les arbres binaires ont une place très particulière. Et un arbre binaire, c'est un arbre dans lequel on autorise chaque nœud à avoir au plus deux fils. Donc, un nœud peut avoir zéro fils, dans ce cas-là, c'est une feuille. Et les nœuds internes peuvent avoir un ou deux fils, mais pas plus. Eh bien, nous, dans ce chapitre, on va s'intéresser seulement aux arbres binaires. D'accord ? Donc, on ne va pas s'intéresser à ces arbres-là qui existent en informatique, mais ce n'est pas un arbre binaire parce que le nœud 10, il a trois fils. Donc, nous, on va se restreindre à ces arbres-là. D'ailleurs, il existe aussi des arbres qui n'ont pas de racines, dans ce cas-là, c'est des arbres qui ne sont pas enracinés. Mais dans ce chapitre, on va s'intéresser aux arbres enracinés, même si je ne dirai pas le mot enracinés systématiquement. Alors, comme un nœud aura au plus deux fils, eh bien, on pourra parler du fils gauche et du fils droit, puisque sur nos dessins, on le représente généralement l'un à gauche et l'autre à droite. Et on va s'en servir également dans la représentation informatique. Alors, OK, chaque nœud a au plus deux fils. Donc, pour la représentation, nous, on va dire que chaque nœud a exactement deux fils, un fils gauche et un fils droit, mais ces nœuds auront le droit d'être vides. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir gérer le cas des nœuds qui, en fait, ont zéro ou un fils. Et donc, un nœud vide, on le représentera par la valeur spéciale moins 1, par un petit peu cohérence avec ce qu'on avait dans le chapitre sur les listes. Donc, un nœud aura trois champs. Le champ data, qui va être la donnée, qui est véritablement stockée dans le nœud. Un champ fils G pour fils gauche et un champ fils T pour fils droit. Et si on veut dire que le fils gauche est vide, eh bien, on mettra moins 1 dans le champ fils gauche. Alors, il est assez courant de trouver une définition d'arbre avec un quatrième champ qui est le champ père. Donc, parfois, c'est utile. Parfois, ça ne l'est pas et ça a complexifié. Donc, ça dépend un petit peu de l'usage que vous allez avoir de vos arbres. Et sinon, on ne va pas aller très, très loin dans les arbres. Donc, pour simplifier, on va supposer qu'un nœud ne connaît pas son propre père. Mais parfois, c'est nécessaire. Et dans ce cas-là, il faut rajouter un champ pour qu'un nœud puisse remonter à son père. Alors, voilà les spécifications de notre type de données abstraite nœud. Donc, eh bien, on peut créer un nouveau nœud avec cette syntaxe-là. Et on va supposer que les champs fils gauche et fils droit sont automatiquement initialisés au nœud fictif moins 1. Ou vous pouvez utiliser comme nœud fictif le pointeur nul si vous préférez. On va supposer qu'on peut lire et écrire dans le champ data d'un nœud. Donc, c'est là où est stockée la donnée du nœud. Avec la syntaxe n.data, où n doit être le nom de la variable de type nœud. On va supposer qu'on peut lire et écrire dans le champ fils gauche ou fils droit d'un nœud. Donc, on peut écrire n point fils gauche. Et on peut mettre ça dans une affectation, si on veut, si n est bien une variable de type nœud. Et donc, si on a un autre nœud qui s'appelle n1, on peut mettre n point fils gauche, reçoit la valeur n1, pour dire que n1 est le fils gauche de n. Au niveau de la complexité, par cohérence avec ce qu'on avait dans le chapitre précédent, on va supposer que créer un nouveau nœud, ça coûte 0. Et ensuite, lire ou écrire dans un champ, ça coûte une opération. Alors, par exemple, je crée un nouveau nœud n. Donc, dans ma mémoire, ça fait ça. Ensuite, j'écris 2 dans le champ data. Alors, vous allez voir que là, en fait, mon nœud n, il a 3 champs. Data, fils gauche et fils droit. Mais sur mes dessins, je ne représente que le champ data. Et fils gauche et fils droit, je vais les représenter uniquement par des flèches au moment où je vais affecter un fils gauche ou un fils droit. Ça simplifie mes dessins. Alors, je crée un nouveau nœud m. Ok. Je mets 10 dans la data de m. Et maintenant, je dis que m, ça devient le fils gauche de n. Donc, je représente ça comme ça. Alors, attention, du coup, là, c'est vraiment la position sur mon dessin qui dit que m est le fils gauche de n. Donc, il faut bien que m se retrouve en bas à gauche de n. D'accord ? Puisque je n'ai pas représenté vraiment un champ fils gauche pour n. Donc, je me fie à mon dessin. Sinon, il faut vraiment que vous représentiez les trois cases pour chacun des nœuds. Mais ce n'est pas la façon la plus standard pour les arbres. Pour les arbres, on se fie beaucoup à notre dessin, chose qui n'était pas le cas pour les hélistes. Ensuite, je crée un nouveau nœud P. Je mets 6 dans le champ data. Et maintenant, je vais dire que P, c'est le fils droit de n. Voilà. Et donc, je me retrouve avec un arbre enraciné en n qui a trois nœuds. Donc, n, c'est la racine. Et n a un fils gauche qui est m et un fils droit qui est P. Et m et P sont toutes les deux des feuilles puisqu'elles n'ont pas de fils. Alors, les fonctions qu'on va écrire sur les armes, ça va être d'ajouter une valeur comme fils gauche à un nœud, ajouter une valeur comme fils droit à un nœud. Est-ce qu'un nœud est une feuille ? Et combien de fils un nœud passé en argument a-t-il ? Alors, une procédure pour ajouter une valeur comme fils gauche à un nœud n passé en argument. On vérifie que n n'a pas de fils gauche. Donc, si n.fils gauche est égal à moins 1, on crée un nouveau nœud m. On met la valeur dans m.data et on affecte m comme fils gauche de n. Et de manière très similaire, pour ajouter un fils 3 à n, c'est pareil, sauf qu'on se sert du champ n.fils3 au lieu de n.fils gauche. Pour savoir si un nœud n est une feuille, on va renvoyer le boulet à un suivant. n.fils gauche est égal à moins 1 et n.fils3 est égal à moins 1. Donc ça, rappelez-vous, c'est équivalent à dire, si n.fils gauche est égal à moins 1 et n.fils3 est égal à moins 1, renvoyer vrai, sinon renvoyer faux. C'est plus élégant de l'écrire comme ça. Donc, pour que n soit une feuille, il faut qu'il n'ait pas de fils gauche et pas de fils droit. Donc, il faut que ce champ fils gauche et fils droit soient tous les deux à moins 1. Et enfin, pour savoir combien de fils a un nœud n, je commence un compteur à 0. Si son champ fils gauche est différent de moins 1, j'incrémente le compteur pour compter qu'il a un fils gauche. Si son champ fils droit est différent de moins 1, j'incrémente le compteur pour compter son fils droit et je retourne le compteur. Donc ça, c'est une façon de pouvoir compter de manière séquentielle et pas de faire plein de cas différents pour dire s'il a un fils gauche, mais pas un fils droit, et s'il a un fils droit, mais pas un fils gauche, etc. Et donc, je retourne le compteur, ça va bien me renvoyer 0, 1 ou 2, suivant le nombre de fils que n possède. Alors, un petit QCM. Donc, on suppose que dans la partie petits points, là, du début de mon algo principal, on a construit l'arbre suivant, dont le nœud n, ici, et la racine. Et ensuite, on exécute ça comme opération, enfin comme instruction, pardon. Et on vous demande quel est l'état de la mémoire à la fin, et on vous donne trois propositions. Une, deux, ou trois, qui n'est aucune des deux propositions au-dessus. Alors, réfléchissez et choisissez. Alors, voyons voir pourquoi. Donc, j'ai ça, et je m'apprête à exécuter ceci. Alors, m, c'est le fils gauche de n, c'est-à-dire que c'est celui-ci. Ensuite, je regarde si m est une feuille. Eh bien, oui. OK. Donc, je vais exécuter ça. Ajouter un fils droit à m avec la valeur 5. Donc, un fils droit, je vais l'ajouter ici. Un fils droit pour m. Donc, j'ai modifié mon arbre. Ensuite, je m'apprête à exécuter ça. Donc, n.fils3.fils3. Donc, n, il est là. n.fils3, il est là. Et le fils droit de n.fils3, il est là. Et je demande combien de fils il a. Il en a deux. Parce qu'il y a celui-là et celui-là. Donc, dans n, je stocke deux. OK. Ensuite, je vais faire un appel sur m.fils3. Donc, m, il est là. Son fils droit, il est là. Je demande si c'est une feuille. Eh bien, oui, parce qu'il n'a pas de fils. Donc, je renvoie vrai et je stocke vrai dans b. Donc, je m'en retrouvais avec un arbre qui a changé avec 2 dans n et vrai dans b. Donc, au final, aucune des propositions qui étaient faites en 1 ou en 2 ne convenait. Il fallait donc choisir la 3. Et je pense que c'est une petite 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 Merci.